Bonjour, je m'appelle Lola Baurie, je suis stagiaire, professeure de français et langues étrangères de FLE à la Inspire Academy à Villaritz depuis le mois de janvier. Eh bien, j'aime beaucoup enseigner le français aux étrangers parce que c'est quand même la base de mon travail. J'aime aussi beaucoup enseigner l'anglais. En cours particulier, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, donc j'aime beaucoup aussi. Pour l'instant, c'est tout, mais pourquoi pas d'autres langues plus tard. Mon parcours, j'ai fait une licence d'anglais à Bordeaux que j'ai finie en Angleterre, en Erasmus, et ensuite, j'ai commencé un master pour devenir professeure d'anglais. Et finalement, je me suis rendue compte que j'avais un grand intérêt pour le FLE, pour tout ce qui était l'enseignement du français aux étrangers. Donc, je me suis réorientée et j'ai refait un master de FLE que je suis en train de terminer. Donc, voilà, bientôt, je serai diplômée de professeure de FLE et j'ai aussi une maîtrise d'anglais. Bien, parce que j'avais vu passer la proposition sur un site et au premier contact avec la directrice Mariam Egram, j'ai vraiment beaucoup aimé les valeurs qui étaient transmises ici, la manière d'enseigner, etc. Je trouvais que c'était très intéressant, ça me correspondait bien. Donc, voilà, j'ai choisi de travailler ici et je ne regrette pas du tout. Donc, pour être honnête, pour l'instant, à cause du Covid, je n'ai pas spécialement eu l'occasion de faire des cours en présentiel. C'est beaucoup de cours en ligne. Donc, je préférerais, je pense, les cours en présentiel parce qu'il y a quand même une interaction différente avec les élèves, un contact plus humain que j'adore. Donc, voilà. Mais les cours en ligne sont quand même extrêmement pratiques parce qu'on peut enseigner à des gens de toute la France et aussi de l'étranger, notamment aux États-Unis, par exemple, comme c'est le cas pour moi. Voilà. Donc, ça permet de faire ce genre de choses et c'est quand même extrêmement pratique de pouvoir faire ça et ce n'est pas si terrible que ça, finalement. Alors, j'ai des passions assez standards. J'adore lire, j'adore écouter de la musique, mais j'ai une passion particulière pour les langues étrangères, pour les apprendre, les parler, les enseigner et pour le voyage aussi, même si en ce moment, c'est un peu en stand-by. J'aime beaucoup ça et j'ai hâte de pouvoir reprendre. J'ai appris l'autonomie, j'ai appris à me faire confiance aussi en tant que professionnelle et j'ai appris une pédagogie, un type de pédagogie différent qui permet de plus se centrer sur l'élève en lui-même, s'adapter à lui et à ses objectifs et à faire apprendre une langue vraiment avec des choses quotidiennes et pour des buts précis. Inspirante, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles, un peu innovantes et différentes ici. Donc, voilà, inspirante, je dirais conviviale, parce que l'équipe est géniale et on a vraiment une bonne ambiance. Bienveillance, parce que je pense que c'est la manière dont tout le monde se comporte avec les apprenants, avec leurs collègues, avec leurs subalternes aussi, beaucoup de bienveillance. Et voilà, ça résume bien l'inspiration et la qualité juste. Je pense que mon meilleur souvenir, c'était une après-midi dans les locaux, avec des collègues et la directrice. Et voilà, juste des moments de rigolade avec un peu de musique en fond pour travailler, des moments assez complices et où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Donc, il n'y en a pas qu'un, il y en a eu plusieurs, mais pour l'instant, je dirais que c'est mon meilleur souvenir. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous nous rejoindrez bientôt à la Inspire Academy, parce que voilà, je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue dans la bonne humeur et dans le partage et dans l'échange.